L'évangile est proclamé, les âmes sont sauvées, les ténèbres sont ébranlées, délivrance, guérison et miracles. Voici des choses que nous vivons ici à Atiekwa, dans le cadre de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, dirigée par le pasteur Boniface Meynier, orateur principal de cette croisade de combat spirituel. Pour la rencontre de ce jour, la rencontre a été très très particulière et je dirais même spéciale. Dans la mesure où nous avons tous vu le nombre de personnes qui ont répondu à la paix du Saint-Jésus-Christ, lancé par le pasteur Meynier, l'orateur du jour. Et sans oublier la délivrance que le Seigneur a opérée grandement pour nous. La délivrance, l'esprit de mort, les maris de nuit et les femmes de nuit, même tous ceux qui avaient les masques sur le visage ont été beaucoup délivrés. Et nous partons tout heureux, tout contents de ce que le Seigneur Jésus-Christ a opéré au milieu de nous. Et surtout, je le dis et je l'insiste, j'insiste là-dessus, c'est le nombre de personnes qui ont répondu à la paix du Saint-Jésus-Christ, lancé par le pasteur Meynier. Et nous rendons gloire au Seigneur, parce que le Seigneur est réellement sur le trône et il continue d'agir. A lui seul toute la gloire. Amen. Aujourd'hui, c'était un programme très très émouvant, très enrichissant. Et vraiment, nous avons vraiment senti que Dieu était à l'oeuvre, et Dieu était vraiment à tirer quand il est présent. Et vraiment, nous voulons dire merci à tous les frères et ceux qui étaient présents vraiment pour ce programme-là. Et continuer à inciter tout le monde de venir jusqu'au dernier jour de renforcement des précipités. Vraiment, tous ceux qui viendront ici, tu sais quoi, auront leur bénédiction. Et Dieu est ici. Que la gloire nous revienne à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça a été un jour de délivrance, vraiment de restauration. Et vraiment, quand je venais, j'étais un peu lourd. Je venais vraiment pour prier, parce que cette année-là, je n'étais pas vraiment régulée ici. Et quand je suis venu, la prière avec le pasteur Meynier, surtout sur la délivrance, sur l'envoûtement. Et vraiment, quand on priait, je sentais qu'il y avait aussi, j'avais besoin d'être délivré au niveau de l'envoûtement. Et quand pasteur Meynier avait lancé la prière sur l'envoûtement, vraiment quand je priais, vraiment, j'étais vraiment en joie. Parce que je savais que ce sujet de prière me concernait. Pratiquement dans tous les soins dans lesquels j'étais, vraiment, je voyais une femme qui s'opposait à moi. Elle me donnait des objets pour m'envoûter. Et lorsqu'on est rentré, pasteur Meynier disait qu'on détruit les objets d'envoûtement. Quand j'ai prié, j'ai prié même avec forme, parce que c'est un sujet de prière qui me concerne. Et après, j'ai constaté que vraiment, le Seigneur m'a délivré de ces envoûtements. Depuis 2022, 2023, très souvent dans la maison, ce sont des envoûtements d'une femme qui s'opposent à mon élévation. Et qu'on est rentré sur tous les objets d'envoûtement, j'ai vu que par la grâce de Dieu, j'ai été délivré. Je voulais rendre toute la gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très content ce soir, pour tout ce qui s'est passé, avec les témoignages, les délivrances, dans la vie des âmes, des invités, tout cela. Vraiment, les témoignages de Dieu m'ont vraiment dépassé. Et je suis très content de tout ce qui s'est passé, avec la bénédiction et la guérison que nous avons reçue aujourd'hui, au cours de cette croisade. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur ce soir, pour la rencontre d'aujourd'hui. C'est une rencontre très enrichissante. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que le Seigneur, depuis plus de trois jours, insiste sur le pardon, sur le fait de faire la paix avec tout le monde. Et je pense que c'est un dossier à prendre très au sérieux. Nous rassurés que nous sommes en relation parfaite avec tout le monde. Et c'est juste en cela que le Seigneur pourra nous combler de toutes grâces. Nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et donc que chacun d'entre nous fasse l'effort de se libérer des fadeaux, des rancures, des rancunes, afin d'être libres, de pouvoir librement, et lever la voix au Seigneur pour que le Seigneur l'exauce. Parce que si nous perdons notre temps à venir ici, alors que nous sommes chargés de colère et d'autres, ça n'aura pas son sens. Donc il serait mieux que nous nous débarrasser de tous ces fadeaux-là, afin que le Seigneur puisse nous exaucer. Amen. Je veux dire infiniment merci au Seigneur, vraiment, pour ces grandes délivrances, pour ces bénédictions. Vraiment, ce qui m'a marquée aujourd'hui, vraiment, c'est par rapport au témoignage du jeune converti. Il a tout fait, il voulait fuir, mais le Seigneur l'a récupérée. Vraiment, quand il a donné son témoignage, vraiment, j'ai vu que, vraiment, effectivement, le Seigneur est avec nous à tirer quoi ici. Le Seigneur est descendu ici. Vraiment, je veux dire infiniment merci au Seigneur, parce que moi aussi, c'est que j'ai reçu ma part. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, encore une fois, nous sortons de ce programme victorieux. On espère que vous avez été richement béni par les interventions de nos participants. C'est donc rendez-vous demain. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTVC.